Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour chère population. Je m'appelle Bal Mouhamdou Mokhtar. Nous, membres du mouvement Mouhamdou Elman Khan, Mouvance Présidentielle, avons convié cette conférence de presse de ce matin à la suite du communiqué de presse du monsieur le maire de la commune de Tiloï, informant les populations de l'arrivée de la commission départementale électorale pour l'établissement des cartes d'identité nationale à la date du 18 août au 20 août, avec un calendrier qui n'est pas équitable. Après lecture, nous, membres du mouvement Mouhamdou Elman Khan, membres de la Mouvance Présidentielle, constatons trois failles dans ce communiqué. Premièrement, les localités de N'Dumiel et de Tabé ne font pas partie du périmètre communal de Tiloï, ce qui favorise un transfert d'électeurs de la commune de Dabia vers la commune de Tiloï. Deuxièmement, certains quartiers, comme Darussalam Nord et Sud, Sarah Plateau, ont été volontairement oumis dans le calendrier du maire. Troisièmement, l'inscription sur les listes ne doit pas se faire par l'heure d'arrivée des quartiers, mais plutôt par l'heure d'arrivée des citoyens, comme ça se fait partout au Sénégal. Fort de ces constats, nous estimons que ces jacissements du maire sont soutenus par les autorités administratives qui invoquent des raisons de proximité pour l'inscription des habitants de N'Dumiel et de Tabé, alors que Barga est beaucoup plus proche de Tiloï, qui s'inscrit à Dabia. Nous prenons à témoigner l'opinion nationale et internationale de ces nombreux manquements des autorités territoriales qui semblent soutenir un hold-up électoral. Voilà, mesdames et messieurs, la déclaration que nous voulions lire et nous vous remercions, monsieur le journaliste, et à tout le monde de votre aimable attention. Merci. Merci.